bon alors qu'est ce qui se passe les petits gars on est en 2021 et me voilà que je reviens avec residente 17 let's play commencé en 2017 que je n'ai pas terminé parce que le jeu a fini par me saouler le jeu a fini par me saouler tout ce passage dans le bateau là dans l'épave ça m'avait saoulé à l'époque et j'avais rage quitte non pas parce que je n'y arrivais pas mais simplement parce que je n'aimais plus le jeu et de ce fait j'avais même carrément tout supprimé ce qu'il avait eu sur ma chaîne à l'époque et je profite ce temps de chargement pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon retour sur residente 17 nous sommes 11 juillet 2021 ça fait quatre ans que j'avais déserté le jeu et me voilà de retour pourquoi en quel honneur laissez moi vous expliquer quelque chose actuellement je suis en train de regarder un let's play sur residente 8 sur la célèbre chaîne enfin c'est les bons sur la très très bonne chaîne les messieurs citroinelles tu te souviens maintenant oui je me souviens est ce qu'on peut être une famille comme avant non on ne peut pas être une famille on n'a jamais été une famille on ne sera jamais une famille alors j'ai plus besoin de toi sur l'excellente chaîne des messieurs citroinelles je regarde donc le let's play de resident evil village et et en parallèle je regarde le let's play de resident evil 7 parce que mon pote val de la chaîne lsa que j'embrasse s'il regarde cette vidéo a commencé le jeu il y a peu sur sa chaîne donc en fait du coup je regarde ça parce que ça me fait marrer de voir val sur resident evil 7 et puis du coup ça m'a donné un petit peu envie de reprendre le jeu et surtout de terminer ce que je n'avais pas terminé à l'époque j'aime bien les choses terminées j'aime bien les choses finies moi donc j'ai retrouvé tous les épisodes ils sont là sur un disque dur ils sont pas perdus et je vais pouvoir les ré-upload je pouvoir les ré-upload sur la chaîne et du coup et bien dans la dans la foulée vous aurez la suite de à partir d'aujourd'hui la suite est fin parce que je pense que on n'est pas très très loin de la fin ok donc là c'est pas fouillé donc ça me donne un indice comme quoi c'est ici qu'il faut que j'aille donc du coup voilà ça fait quatre ans que j'ai pas joué au jeu je suis complètement paulé je ne suis absolument plus dans le scénar les petits gars je vous le dis donc là ça va être juste terminé pour l'histoire de terminer quoi ok alors je sais pas si je suis déjà venu ici ah ça il faut un truc pour projeter je crois dans mes souvenirs ça c'est la bonne nouvelle mais j'ai pas de mitrailleuse apparemment ok la santé comment on fait pour l'avoir j'arrive pas à voir ma santé je pense qu'il faut il me semble qu'il y avait une histoire de montre tu pouvais regarder ta montre pour surveiller ta santé donc ça c'est cool parce que je trouve des objets ça veut dire que je suis pas encore venu ici en fait la première partie du jeu elle me plaisait bien tu sais dans la maison là il y avait un côté un peu resident evil à l'ancienne fallait trouver des clés pour progresser etc etc et puis tu étais sans arrêt sous pression parce que tu étais pourchassé par par jacques le père de famille et je trouvais ça super super cool la deuxième partie me plaisait aussi la deuxième partie vous savez c'était avec la grand mère là avec sa lanterne qui te suivait partout aussi donc ça c'était assez cool par contre par contre honnêtement à partir de de l'épreuve du fils la neune c'est qui te met des pièges un peu partout là à partir de là j'ai commencé à lâcher prise par contre je me rappelle que j'étais malade comme un chien quand j'avais tourné ce truc ça je me rappelle ça je me rappelle j'étais mais malade comme un chien quand j'avais tourné cette séquence et puis après donc il ya eu le passage du bateau au final j'ai complètement décroché à ce que j'ai un truc sur moi j'essaye des choses il ya des bruits bizarres à la porte ça me rassure pas par contre est ce que je peux fabriquer alors attendez parce que je crois qu'on peut combiner les objets dans ce jeu voilà c'est ça et là du coup j'ai fabriqué des munitions bien voilà j'ai 10 balles je peux même fabriquer je crois du soin n'est pas un truc comme ça je peux pas fabriquer du soin genre si je fais ça voilà je peux fabriquer du soin alors du coup je peux pas passer par là très bien ensuite donc là je peux pas l'ouvrir ce truc ça fait chier faut que je revienne par là bas je pense il faut que j'aille jusqu'à la fin pour pouvoir me faire un avis complète c'est pour ça résidentité 7 je suis très mitigé vis-à-vis de ce jeu il faut que j'aille jusqu'à la fin pour pouvoir me faire un avis complète un fusible à récupérer je sais pas où je suis pas serein en fait j'ai pas de balles quoi tu vois c'est ça le problème peut-être que ça marche encore attend avant de lancer un script parce que j'ai l'impression que je vais lancer un script je vais déjà fouiller les lieux parce que moi il faut que je récupère des munitions c'est immense en vrai yes ça c'est cool on a 20 balles ouais resident evil 8 de ce que je peux envoyer en let's play je trouve pas ça fameux en fait cette nouvelle formule moi elle me plaît pas trop quoi j'ai l'impression que le jeu cherche constamment il oscille entre fps action et outlast et et puis jeu d'énigmes à la resident evil 1 j'ai vraiment l'impression que c'est ils servent plus trop où ils en sont en fait capcom dans leur jeu et puis c'est des jeux qui ont des années de retard honnêtement tu regardes resident evil 7 et resident evil 8 pour moi c'est des trucs qu'on aurait dû sortir en 2006 je les trouve pas dans leur époque ces jeux tu vois là en ce moment je suis en train de refaire dead space 2 regardez là je vais te le montrer il est là magnifique alors il est beaucoup moins bien que le 1 je tiens à préciser quand même mais même si je parle de dead space 1 qui est sorti en 2008 dead space 1 il met une calotte alors qu'il est sorti en 2008 il met une calotte en termes d'écriture en termes d'action en termes de gameplay scénario comme j'expliquais au niveau d'écriture il met une calotte mais clairement à resident evil 7 et 8 alors qu'eux ils sont sortis en 2017 et 2021 ah plus en croix je sais pas ce que ça va me permettre de d'ouvrir c'est une clé qu'il me faut il y a une mitrailleuse derrière j'ai rien pas une clé par terre ou je sais pas où là qui me permettrait d'ouvrir ce truc du coup par où est-ce que je pourrais aller là c'est d'où je viens on est d'accord j'ai un doute affreux je sais pas trop où je suis en fait attendez je suis en train de me perdre je suis en train de me perdre complètement moi je viens de là voilà c'est ça là je suis pas allé encore je peux aller là je peux aller en face il y a rien à récupérer ici je sais dans mes souvenirs il faut se rapprocher au maximum si je reste à cette distance là le jeu ne me dira pas qu'il y a un truc à récupérer dans la poche je vais pas aller ici et là je suis ok là c'est bloqué et là derrière il y a un passage parce que si je tire dans les bidons ça pète non ? tu crois est-ce que si je tire dans les bidons ça pète ça me libère la place ? ah je pense pas non c'est pas le genre de jeu où il y a ce genre d'interactions donc je prends pas le risque de gaspiller une balle parce que c'est clairement pas ce genre de jeu il y a des interactions comme ça est-ce que j'y vais ? ah mais non mais attendez c'est là ah oui ok d'accord ok ok c'est là où j'étais tout à l'heure donc en fait il faut que j'actionne le truc là 36 solutions en vrai c'est là-haut je regarde juste si là il n'y a rien à récup ça a pas l'air euh je suis en train de me demander si je peux pas avec mon écrou là faire quelque chose ah c'est pour chercher Ezan non Ezan non Ezan j'espère qu'il n'est pas trop tard je déteste quand ils disent Ezan c'est Ezan niveau inférieur ah je m'attendais pas au scrimer là putain d'hallucination où est-elle ? c'est cette connasse voilà le coup de la gamine et tout tu vois en soit ça fait pas flipper c'est la manière dont l'a apparu que ça m'a fait flipper mais tu vois le coup de la gamine et tout là c'est passé de mode ça c'était c'était bien dans les films d'horreur des asiatiques des du début et milieu des années 2000 tu vois mais là c'est has been ce truc tu vois c'est has been du coup je suis dégoûté je peux pas ouvrir ce truc je suis en train de me demander si je peux pas non ça m'étonnerait du coup faut que j'aille au niveau inférieur alors du coup on va essayer en passant par là je crois que je peux y aller là ça va du coup l'idée c'est de faire comme ça avec ça et là on va prendre l'échelle j'ai dit tant pis c'est pas grave attention parce qu'il y a un monstre ici putain non j'ai pas envie de descendre là je suis là couteau ça peut servir mais en vrai je préfère mon flingue ça doute rien ces machin là J'suis déjà lui sinon ouais Ça me dit quelque chose ça ne sert à rien de stocker du matos par contre je vais sauvegarder avec plus grand plaisir Regardez mes sauvegardes à la date de 2017 Si je fais ça Elle n'a pas sauvegardé, ah si, elle l'a, normal Et dans mes souvenirs, je m'étais arrangé pour récupérer toutes les bubble heads Toutes les petites statuettes Donc là, il n'y en a plus normalement dans le bateau à trouver je crois Merde, je voulais juste donner un coup de crosse en fait J'ai confondu avec Dead Space Dans Dead Space, tu peux juste donner un coup de crosse Ah ça mène ici, ok très bien Très très bien Ça, ça me rappelle quelque chose Bah en fait c'est la cage d'escalier très logiquement Qui était bloquée Il y avait une cage d'escalier, ouais ça doit être ça Ok, bloquée Est-ce qu'on a du bateau aussi Ça va pas aller hein Le poudre à canon Il faudrait que je trouve la clé pour la mitraillus, ça serait cool C'est toujours aussi impressionnant ces bestioles envers Après le gros défaut de ce jeu c'est qu'il n'y a que ce type de bestioles pendant tout le jeu C'est ça qui m'emmerde en fait sur ce RU C'est à dire que niveau du bestioles c'est naze C'est pas travaillé Oula Qu'est-ce que je suis censé foutre avec ça Je sais pas Qu'est-ce que je suis censé foutre avec ça Les mettre dans le Dans le sens inverse J'ai l'impression que c'est ça en fait Il faut que je les inverse Ok c'était ça Il fallait juste que je les mette dans le même sens que les autres Ce qui est complètement con Et ça donne un peu de stuff Corrosif je sais plus du tout à quoi ça sert Ça grouille Ça grouille Ça grouille C'est terrible J'ai peur qu'il y en ait rien qui se matérialise là sur mes pieds Et puis j'ai plus de balles en plus quoi Rien à l'intérieur Rien dans cette pièce J'ai zéro balle quoi Enfin j'ai Et j'ai 10 balles quoi Enfin 12 balles Le moindre monstre là Et je suis plié Je suis plié Là je suis là Je sais pas C'est un labyrinthe Il m'a fait flipper ce conant Dans Dead Space 2 A chaque fois que tu as des monstres Dans ton champ de vision qui spawn C'est de cette manière là en fait C'est à dire que tu les vois jamais avant Ils apparaissent toujours comme ça De manière très grosse que dans ton champ de vision Et en plus ce qui est horrible dans Dead Space 2 C'est que tu peux être sûr Qu'il y en a toujours un an qui t'arrive dans le dos Ça c'est insupportable En fait moi dès que je vois un ennemi qui spawn dans mon champ de vision Dans Dead Space 2 Je cours Parce que je sais qu'il y en a un qui m'arrive dans le cul Ah putain la petite La petite Merde Qu'est-ce qui se passe J'ai ma mallette qui se déconnecte toute seule Pour ne pas aller brancher La petite référence à Re1 Petite référence à Re1 Pour voir comment il fait zizir Il me faudrait du fluide Il me faudrait du fluide Maintenant C'est quoi qu'il faut là Pour voir ce machin là Je suis déjà passé par là Là aussi Je vais save un coup Ça mange pas de pain Et après c'était nous C'était là Je pense que c'est là Ah non non Je suis con Il faut que je repasse par l'ascenseur Je pense Il y avait une bestiole en bas Donc ça veut dire que je suis pas encore là Tu vois ce que je veux dire Je retrouve l'ascenseur Qui était quelque part par là Là si je fais Oh putain c'est pas vrai Il manque un câble Il manque un câble Il faut que j'aille le récupérer par là Je pense Il manque un câble Il manque un câble Il manque un câble Je vais-je pas faire Non Il manque un câble Je vais aller Comment on fait pour sonny Il faut pas une touche rapide Il ne faut pas la touche rapide je ne sais pas s'en force je ne sais pas s'en force il n'y a pas une touche pour se soigner bordel de merde non passe 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 par là surtout dépêche toi surtout le mantle cul je ne sais pas où je vais mais j'y vais en vrai il n'y a pas une touche pour se soigner c'est charmant ça j'ai même pas envie de sauvegarder avant ce n'était pas là voilà non mais je ne vais pas y arriver en vrai je ne vais pas y arriver en vrai je n'ai pas de munitions j'ai rien en fait je suis trop dans la merde il y avait un truc monté là j'aurais je ne comprends pas ça marche pas je sais absolument pas ce que je suis il y a une bestiole juste là-bas en plus il y en a une derrière cette porte il y a une bestiole juste là-bas en plus non pas ça c'est vraiment ça que c'est bestial il est bugué mais en plus il faut le retirer dans la tête c'est pas évident il a disparu bordel qu'est-ce qu'il faut utiliser pour faire ça ? oh putain c'est ça d'accord putain c'est ça qu'il faut faire faut mettre du corrosif sur sur ces merdes là ok je le saurai quoi du coup je vais peut-être recharger ma save en fait je pense oh quoique si je meurs éventuellement putain en fait il faut mettre du corrosif sur les bordels ça c'est le genre de truc que j'aurais su si j'avais fait ces épisodes dans la foulée des autres en fait c'est bon je dois ça me dit quelque chose les machines si j'avais une vende il yh t'es C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je fais ? Je te regarde quand même. Je vais essayer de regarder mais sur une autre. Histoire d'être safe. Au cas où je me rends compte que j'ai bouffé trop de munitions sur ces connards. En plus, je n'avais même pas réussi à en tuer. C'est ça qui est frustrant en fait. J'ai perdu des balles pour rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, ça me met où ? Ah, je peux faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais plus où se trouve cette armoire pour être franc avec vous. Je crois qu'elle est pas si loin de ça. C'est parti. Je crois qu'elle est pas si loin de ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. là-hhhh. Non ? Peut-être qu'il faut que je monte... Merde, elle est louste. Putain, j'ai un tout affreux. Peut-être qu'il faut que je passe par là, que je monte. Et que je retombe dans la petite trappe. Je crois qu'on monte souvent le style. Trop de bruit étrange. Et c'était ici. Encore plus haut, encore plus haut. Non, non, c'était ici. Ouh, je suis allé. C'était pas loin, je crois. Je crois que c'était dans les parages. Oh, fils d'épides. Je me suis quai bleu comme un gros con. Quelle horreur. Elle est où, c'était putain de... Elle est où, c'était putain de truc du capitaine. Sans déconner, je crois qu'il faut monter. C'est très loin. Il redescend dans la trappe. Et là... Oh, fils de putain. Quelle horreur. Je vais me faire bouffer là, pas possible. En plus, je trouve pas la putain de pièce. C'est relou. Elle est là-bas en face. Je vais me faire bouffer avant. Ah non, c'est tout bon. Dépêche-toi, dépêche-toi. Putain grosse. Bon, maintenant, c'est moi qui commande dans les salades. C'est où, c'est de tout ? Putain, tout ça forme ça. Et là, il y a les araignées. Je les aime pas, ceux-là. C'est les pires de tous. C'est les pires de tous, les araignées. Ils sont ultra rapides et tout. C'est une misère pour tirer dans la tête. Regarde, c'est de putain de là. Non, c'est mauvais. Il y a un moment pour tout dans la vie. Il y en a un pour crever. Ok, FDP. Et du coup... Oh, la manette. C'est des jeux à la manette. C'est toujours une galère, ça. Attendez, je réfléchis. Voilà. Je sais plus. Il y a un endroit où il y a une bestiole comme ça, qui garde un... Peut-être pas là du coup. Oh, mais non. Il y a un endroit où il y a une bestiole comme ça, qui m'empêche de passer... C'est ultra pas précis, ces m***** de mitrailleuses. Je préfère un bon vieux fusil à plus bon, moi, dans ce genre de jeu. Oh putain... Ça c'est pas bon, ça. Là je suis toujours jamais de taper. Ça doit être par là. C'est là que j'ai cherché, parce qu'en fait ici, et puis dans ce genre de jeu les personnages J'y cours jamais, t'as envie de lui dire, mène toi le cul un peu, t'es pas au champ de sa douleur C'est vrai que c'est insupportable dans ces jeux, les personnages qui courent Le pire choix que c'est dans le jeu avec les fantômes, Phasmophobia Le mec ne cours pas, le mec marche un petit peu, il hâte le pas Tu as FDP, tu hâte pas le pas quand tu te fais poursuivre par un fantôme, tu sprint Le mec hâte le pas, comme s'il faisait un peu frisquer, du coup il a décidé d'accélérer un peu la cadence Non, tu prends tes jambes à ton cou, ton corps C'est dans la même maison qu'un putain de fantôme qui a tué des gens Tu prends tes jambes à ton cou Ça brûle, ça brûle, j'entends ça brûle J'ai pas beaucoup de munitions, ça casse les coups Après vous allez dire c'est le but du jeu, pas avoir beaucoup de munitions Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de monstres là en bruit Le problème c'est qu'à la manette c'est très difficile de viser juste Surtout quand tu as un recul d'enculé comme c'est le cas ici Qu'est ce que je peux faire avec un switch chimique fort ? Je peux changer de munitions Là je suis en munitions normales Là je suis en munitions puissantes c'est ça le délire ? Ou là je suis en munitions puissantes ? Ou là je suis en munitions puissantes ? T'es un peu plus haut que les autres T'envois pas mon switch C'est ça Merde comment on fait pour s'en servir ? C'est bien Je sais pas mon service T'es heureux Allez viens là-bas Ça y est il est mort Je suis mitraillé la tête à Stoker Ok ça c'est le cas, ça va me permettre d'avancer plus tard J'imagine qu'en récupérant je vais lancer un script Donc je vais déjà fouiller 3 cuches On va déjà bouffer les munitions de merde Quelle est l'idée ? Quelle est l'idée ? Et donc ce câble il va où en vrai ? Je m'en rappelle plus, non je me rappelle plus du tout les petits coups. Déjà il faudrait que je sauvegarde, ça m'arrangerait. On va trouver une sauvegarde. C'est pratique ces petites bombes quand même que tu peux pas glacer au sol. Je pourrais y aller ? Non il y a rien. Normalement je pourrais y aller. Oh putain t'es sérieux c'est bloqué ? Je passe le tour. On va me faire spawn saloperie. Généralement quand les jeux comme ça tu forces à passer à un endroit c'est pour tu faire spawn des merdes. Il y a un passage dans Hero 8 qui est pas du tout assurant avec ce bébé là. En fait il y a une espèce de monstre comme ça là, comme on vient d'avoir. sauf que c'est une tête de bébé. En fait il pousse des... il crie bébé quoi. Il te course dans une maison. Il est obligé de te planquer sous le lit et tout. Et ce passage là il m'a donné des frissons quand je l'ai vu en l'étranger. Il m'a donné des frissons. Du coup donc voilà ici. Alors les petits gars je ne sais absolument plus ce qu'il faut que je foute avec mon câble électrique. C'est le problème. Il faut que je regarde sur la carte. Il y a trop de level. C'était pas... Je sais plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah mais si je suis con, c'est la censure. Et là j'ai toujours rien pour ouvrir ça quoi. Fusible universel. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré le fusible. Je me dis qu'il va peut-être me servirait là. Bon j'ai rien pour ouvrir. Et je peux pas surveiller ma sentine. Du coup c'est ici qu'il va... Prend... S'il te plait l'échelle. Elle veut pas prendre l'échelle. Là il y a tellement de bestioles en bas. On va se prémunir. Ah bah putain j'ai bien fait de le prendre le fusible. Non t'es sérieux ? Ouais. Où est-ce qu'on va avec ça ? C'était quoi l'intérêt ? Quel était l'intérêt en vrai ? D'alimenter l'ascenseur ? En fait je vais déjà aller sauvegarder si je peux. Est-ce qu'il y a une salle de save dans les parages ? Je crois qu'il y en a une dans les parages. Je crois qu'il y a une salle de save pas loin. Voilà. C'était pas à ce niveau. Si c'est là. Y a rien dans le coffre. Y a tellement peu d'items dans le jeu que t'as jamais rien dans le coffre. T'as tout. T'as tout sur toi à chaque fois. Et du coup ça servait à quoi ? D'alimenter l'ascenseur ? C'est la question que je me pose. Je vais essayer de le reprendre pour le voir. Y a peut-être moyen d'accéder à un niveau que tu peux pas accéder autrement. Sinon j'aurais pas un putain de sens. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah bah voilà en fait c'est ça. Et du coup c'était quoi qu'il m'avait dit ? Je crois que c'est au niveau S2. Faut que j'aille chercher Ezan. Je crois que c'était là. Il attend. C'est clairement là. En tout cas une musique trop forte. Je baisse. Bon c'est toujours mieux que Resident Evil 6. On est d'accord. J'ai même envie de dire que c'est mieux que Resident Evil 5. Je ne sais pas si l'ent400. Je ne sais pas si l'entendre parce que c'est mieux que j'ai mis. Je suis sûr que je ne sais pas. C'est juste mieux que je ne sais pas. C'est plus important. Je ne sais pas si l'entendre. Si l'entendre leurtre est bien. On est toujours sûr que ça va. On est encore si l'entendre le temps. Et on s'en固ie. Qu'est ce qu'il se députe ? Tu veux même la faire à l'envers espèce de connard ! J'aurais peut-être dû garder mes bombes parce que s'il y a un boss... Ah je m'en ai vu, je pense que j'ai fait une connerie au fond du coup. Je pense que s'il y a une salope qu'une boss... Je vais être baisé, tu vois ce que je veux dire ? Ah, la bonne nouvelle ! Parce que j'étais bien content de les avoir pour buter le gros sac. C'est une bonne nouvelle. La musique elle n'a rien su pour prendre. C'est calme qui a mis la pression pour rien. Elle est ultra ! Non mais je crois que les meilleurs moments... Ah mais ouais ! Fils de petit maman ! Ça va, j'ai sauvegardé y'a pas longtemps. Là ils sont insupportables ces mecs ! C'est parti ! Val, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à... Jouer à Dead Space 2... Non ! Il commence par rien, c'est calme ! Parce que le 1 est bien meilleur que le 2. Jouer à Dead Space 1... Parce que j'ai envie de te voir sur Dead Space 1. Et tu verras que c'est un jeu qui n'a pas vieilli. Il date de 2 minutes, mais il est toujours très 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 joli ce jeu. J'ai vraiment envie de voir... La musique me saoule pour nous. En fait elle est inutilement forte. Elle est inutilement forte cette musique. Qu'elle soit forte quand il y a un monstre qui spawn au jeu. Mais là il n'y en a pas en l'occurrence. Donc ça va mieux. Ça tape le système. Donc Val, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à jouer à Dead Space 1. Et à faire ça sur ta chaine. Mais évidemment, parce qu'il faut que ce soit marrant pour nous. T'imagines bien. Ça c'est un jeu qu'il faut les pétoches. Je dirais Resident Evil 7. À côté c'est un jeu pour enfants. On soit d'accord. Et puis Resident Evil... Pardon, Dead Space 1. Il y a un gameplay. Et petit zoom, tu vas kiffer ta race. Le gameplay il est juste jouissif. Tout est fluide. Tout est compréhensible. Le dé, la prise en main, se fait directement en moi. Et puis si la façon dont le jeu est racontée. La façon dont tu vis le jeu, elle est unique. C'est un jeu qui m'a marqué, Dead Space 1. Je l'avais trouvé juste sur moi. C'était ici qu'on avait plein de bestioles. C'était ici qu'on avait plein de bestioles. .. ... Le counterpart, c'est un jeu qui m'a dit... ... ... ... ... Il y a une grande chose pour ça Et il y a une chose à l'air Mon nom est comme un joli C'est une chose à construire Ouah Il y a une chose à la vie C'est un juge aussi Il y a une chose à l'air Un half, ça serait plus 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 Et il y a une chose à l'air C'est un joli Oh le bâtard Bon j'ai plus de bombes Il va falloir y aller à l'armée Chier ça Non, non, tout seul ça c'est moi qui s'abomique, désolé je sais pas quoi ça sert ça, je crois que ça sert à améliorer du stuff, non on est pas d'accord ça servirait pas à améliorer du stuff, il faut que je fasse gaffe aux petites bobbleheads mais si je dis pas de conneries, il y en a plus qu'une à trouver elle se trouve dans la dernière zone du jeu ça je l'essaie parce que j'avais regardé où elle se trouve sur internet, parce que je voulais pas passer à côté ça c'est une save room ça, non c'est pas du tout une save room, j'y veux pas, il y a une meuf qui m'a regardé à trop chaud est-ce qu'on a une save room dans les parents, je suis... ou pas en fait cool, très cool j'ai plus de santé en même temps c'est simple c'est tout j'ai juste un fluide là du coup il faut que j'aille là, en espérant que ça va save cool je veux que tu passes quelque chose pour moi je vais pas te faire de mal je vais pas te faire de mal si j'avais pu me contrôler qu'est-ce que ça veut dire ? je suis pas un tueur ni Marguerite ni mon fils Lucas mais Zoé non plus évidemment cette fille Evelyne c'est elle qui a fait ça qui est-elle ? et qu'est-ce qu'elle vous a fait ? elle nous a infecté avec son don c'est comme ça qu'elle l'appelle je l'ai trouvé près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou c'est là que tout a changé donc elle vous infecte et prend le contrôle ? non pas exactement fils elle elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme impossible de lutter t'es complètement liée à elle et tu tu peux pas résister à l'envie tu es quelqu'un de différent après ça comme Mia donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne écoute la petite veut juste avoir une famille à elle c'est elle la clé tu comprends ? alors trouve-la et arrête-la mais elle est à l'envie et avant ne fut pas de t'appeler c'est ça ou il s'est passé Là je suis dans un sac poubelle, j'attends que quelqu'un me déballe. Là je suis dans un sac poubelle, je suis dans un sac poubelle, je suis dans un sac poubelle. Je te sauve la vie, tu dois y aller, je ne pourrais pas résister beaucoup plus longtemps. Non. Maintenant va tuer cette petite garce. Non, non, Mia, non ! Du coup au niveau du... Oh putain non, on me revoit la poêle. Par contre, vas-y, j'ai ma montre là, qui m'a dit que là... Ok petite conne, où tu te caches ? Je suis un poil quoi, je n'ai plus rien. Je vais peut-être ta faute. Est-ce qu'on sort du truc enfin ? Impeccable. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on sort enfin... Enfin, il y a cet environnement que je n'aime pas du tout. Avec un genou... Le plus discutable. Au niveau de sa qualité. Il est tan, un petit navire. Je ne sais pas trop si je tolère ce genre de salaire. Nous voilà dans le baillou. Ce n'est pas très très bien fait. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose à récupérer. Il faut que je fasse attention à la bubble head. Parce que je sais qu'il reste une petite green à récupérer dans le prochain niveau. Par contre, je n'y connais. C'est quoi ce machin dans l'eau ? Putain, je crois que c'est des crocodiles. Ah non, c'est des poissons morts. Je ne connais absolument pas le niveau. Pour être franc avec vous, je n'ai jamais voulu expliquer rien. Je sais juste... Ah bah tiens, regardez, il y a un truc. Je sais juste qu'il y a une figurine ici. Parce que je m'étais spoilé dans le placement des figurines. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment. Mais tu sais qu'il y a une petite, normalement, elle devrait être la dernière du jeu. On va pouvoir progresser par là. On est où là ? On n'est pas chez Jack ? Dans le hangar, on l'a voit qu'un jour. Ah non, ça ne va pas y arrêter ça. Et tu vois ce qui est chiant dans ce genre de jeu, c'est que tu recommences à chaque fois à poil, à chaque début de chapitre. Moi, j'aimerais bien pouvoir me concocter un arsenal. Et ça, valide, si tu m'écoutes, si tu es toujours là, sache que dans Dead Space, il y a un truc qui est génial, c'est qu'en fait, du début à la fin, tu conserves tes armes. Il n'y a pas de passage à la pompe comme ça, où tu switches tes personnages et du coup, tu perds tout ton stuff. En fait, tu peux te confectionner un vrai petit arsenal du début à la fin et ça, c'est cool. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que tu peux améliorer tes armes. Et ce qui est encore d'autant plus cool, c'est que tu peux réutiliser ces armes-là et ton équipement amélioré. Parce qu'il n'y a pas que les armes à équiper, enfin améliorer, il y a aussi tout l'équipement. Tu peux améliorer tout ton équipement, tout ton stuff, et rejouer avec sur une deuxième partie. En fait, il y a un nouveau gameplay qui fait vraiment plaisir. C'est quoi ça ? Il y a un hélicoptère. Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez ? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose ? On a fouillé la résidence des Baker. Aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn ? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un oeil. Bien su, on vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur les petits gars, parce qu'en fait, regardez, j'ai ça là. Et je me suis dit, attends, what the fuck ? T'es en train de me dire que ce que j'ai récupéré, c'est perdu au tout jamais ? Non, non, ça a été récupéré, putain, je suis content. Qu'est-ce que je le mets ? Faut que j'en mette combien en vrai ? Parce que je vois pas là. Je vois pas combien il faut que j'en mette les pièces, bordel de merde. Ah, 8 encore ? Oh là-bas, c'est sérieux les gars. Je les ai jamais, les 8. Bon, je pense que j'aurai jamais le Magnum 44. Il me manque 3, vous êtes sérieux ? Et au final, je kiffe reprendre ce petit jeu, écoute. En fait, je suis content parce que je vais pouvoir enfin le finir, en fait. C'est surtout ça, le truc, c'est de pas le laisser en plan comme je l'ai fait comme un jalopard. Donc, non, non, il y a un truc. Il y a quand même un truc qui est sympa dans le jeu, même si c'est clairement pas le jeu de l'année. Quand c'est sorti, c'était clairement pas le jeu de l'année. Il y a beaucoup de défauts, il y a plein de trucs qui me font. Mais je sais pas, il y a des trucs qui me font y revenir, tu vois. Le côté un peu résidentéville, comme ça, où tu combines tes objets, où t'en as pas beaucoup, faire attention à ce que tu fais, faut trouver une clé pour... Il y a un petit côté résidentéville qui est plaisant. C'est juste que toute la partie du navire, elle m'a saoulé, en vrai, quoi. Mais on va voir le prochain niveau, ce que ça donne. Mais là, pour le coup, je retrouve plaisir à jouer, quoi, en fait. Donc, espérons que ça dure. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501